Hey, excuse me, may I ask you a question? Oh, your girlfriend invited you yesterday, huh? That's enough! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Alright, today we are going to talk about 25 useful expressions for francophones. Aujourd'hui, on va parler de 25 expressions utiles pour les francophones. Donc sans plus tarder, on commence par ici. In short, what does that mean? Ça signifie en résumé. En résumé, alright? Par exemple, in short, I will not be able to come tomorrow. En résumé, je ne pourrais pas venir demain. Peut-être que vous êtes en train d'argumenter sur quelque chose. In short, I will not be able to come tomorrow. En résumé, en somme, je ne peux pas venir demain. Next expression, as soon as possible. Ça, vous le savez, n'est-ce pas? As soon as possible, ça signifie quoi? Dès que possible. Possible, possible, possible. Dès que possible. Ok, donc, avertis-moi dès que possible. Let me know as soon as possible. Avertir quelqu'un to let somebody know. Ok, ou bien alert me. Alert me as soon as possible. Number three. May I ask your question? May I ask your question? Vous savez, ces expressions-là, vous pouvez les utiliser telles qu'elles. Ok, vous n'avez pas besoin de mots individuels. Prenez cette expression, utilisez-la exactement telle qu'elle. May I ask your question, what does that mean? Pourrais-je te poser une question? May I ask your question, pourrais-je te poser une question? Tout simplement comme ça. Hey, excuse me. May I ask your question et excuse-moi, pourrais-je te poser une question? Number four. That explains it. That explains it, ça signifie quoi? Ah, ça explique tout. It ne signifie pas littéralement tout. En anglais, cette expression, that explains it, signifie ça explique tout. Par exemple, oh, t'es pas venu au travail hier parce que ta petite amie t'a invité. Ah, je comprends, ça explique tout. Ou bien, par exemple, la personne n'est pas venue au travail hier et ensuite vous avez su que sa petite amie l'a invité. C'est pourquoi il n'est pas venu au travail. Donc, vous lui dites, oh, your girlfriend invited you yesterday, huh? That explains it. It, ici, me, pour le fait que t'es pas venu au travail. That explains it, ça explique too. Next expression number five. As for, ça signifie quoi? Ça veut dire tout simplement quand. OK. Quand t'as ton travail, personne ne l'a fait. OK, t'es pas venu au travail hier, personne ne l'a fait. Donc, tu as le travail d'hier plus le travail d'aujourd'hui. As for yesterday's work, nobody did it for you. As for yesterday's work, nobody did it for you. Donc, il faudrait le faire. Quant à ton travail d'hier, personne ne l'a fait pour toi. All right? Donc, il faut le faire. You have to do it. Number six. It's enough. It's enough. C'est assez. C'est assez. It's enough, par exemple. Vous êtes invité chez quelqu'un, on vous sert un peu d'eau et vous dites, ah, it's enough. OK? It's enough. I've had enough. OK? Vous pouvez également dire, that's enough. Mais, that's enough, ici, la nuance entre it's enough et that's enough, c'est que that's enough, c'est comme si vous êtes un tout petit peu énervé. OK? That's enough. Par exemple, quelqu'un est en train d'argumenter avec vous et vous dites, that's enough. J'en ai assez. Donc, vous voyez un tout petit peu la nuance, n'est-ce pas? Number seven. It's not worth it. It's not worth it. Ça veut dire quoi? Ça n'en vaut pas la peine. Quelqu'un est en train d'argumenter avec vous et finalement, vous vous dites, vous savez quoi? Le fait d'argumenter avec toi, ça ne vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. All right? It's not worth arguing with you. Donc, encore, l'expression ici, c'est it's not worth. Et le it, c'est mis pour quelque chose. Donc, vous pouvez dire, it's not worth arguing with you. It's not worth it. Same to you. Donc, quelqu'un vous dit quelque chose et vous voulez que ça soit ainsi pour l'autre personne également. Same to you. Pareil pour toi. Same to you. Par exemple, quelqu'un vous dit, oh, have a great day. Et vous répondez, same to you. Pareil pour toi. OK. Jusque là, est-ce que c'est clair? Si vous avez des questions, mettez les questions en commentaire. Et aimez la vidéo, également souscrivez à la chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos. All right? Like this video, subscribe to the channel. And, of course, make sure not to miss these videos. Turn on your notifications. Number nine. You want to talk about it? Ah, vous voyez comment j'ai prononcé ça très rapidement. Ça, en fait, c'est want to. OK? Mais les Américains aiment dire wanna. Wanna. You want to talk about it? You want to talk about it? You want to talk about it? Donc, apprenez également à prononcer les mots tels que les natifs les prononcent. Parce qu'autrement, vous aurez énormément de problèmes lorsque vous entendez ça pour la première fois et que vous n'êtes pas habitué à prononcer ça comme ça. You want to talk about it? En français, tu veux en parler? Tu veux en parler? Qu'est-ce qui te dérange? Tu veux en parler? What is bothering you? What is bothering? Qu'est-ce qui te dérange? What is bothering you? You want to talk about it? Number ten. I don't want to do this. Vous pouvez également dire I don't want to do this. Je ne veux pas faire ça. Ou bien je ne veux pas faire cela. I don't want to do this. Je ne veux pas faire cela. Peut-être quelqu'un veut vous provoquer. OK? Quelqu'un veut vous provoquer. Vous ne voulez pas vous disputer, pas discuter, mais vous ne voulez pas vous disputer avec cette personne et vous dites écoute, écoute, tranquille, tranquille. Je ne veux pas faire cela. I don't want to do this. OK? Donc, vous pouvez également l'utiliser dans ce cas de figure. I've got to go. Vous voyez comment j'ai prononcé ça? I've got to go. Je n'ai pas dit I've got to go. I've got to go. Donc, apprenez à prononcer les mots et les expressions comme ça. Je dois partir. I've got to go. Ou bien je dois filer. Si vous êtes entre copains, je dois filer. Ouh, il se fait tard. Je dois partir. Ouh, it's getting late. I've got to go. Number 12. As I said before. As I said before. Comme je l'ai déjà dit. Comme je l'ai déjà dit, il faut qu'on trouve un autre fournisseur. As I've said before, we need to find a new supplier. Fournisseur. Vous voyez, cet exemple, c'est juste pour vous apprendre comment on dit fournisseur en anglais. Vous pouvez également mettre a've. Ici, pour le passé composé. A present perfect. Parce qu'il y a before ici. C'est un cours qu'on va faire plus tard. Donc, activer la cloche de notification, c'est très important. Je vais vous apprendre la différence entre le present perfect et le simple present. Également le present perfect et le present perfect continuous. Ces leçons-là, vous ne devrez pas les rater. Donc, activez la cloche de notification. Number 13, believe it or not, croyez-le ou pas, mais... Donc, c'est généralement pour introduire une autre proposition. Proposition, je n'ai pas des prépositions. Une autre proposition, c'est-à-dire une autre phrase. Croyez-le ou pas, c'est pas facile de trouver un autre fournisseur. Donc, ça, c'est directement la réponse à ce commentaire, n'est-ce pas ? Il faut qu'on trouve un autre fournisseur. Hé, croyez-le ou pas, c'est pas facile de trouver un autre fournisseur. Ça, ce ne sont que des excuses. Trouve-moi un autre fournisseur. Believe it or not, but it's not easy to find a new supplier. Number 14, did I get you right ? T'ai-je bien compris ? Did I get you right ? Et si le get, c'est comprendre quelqu'un. Entendre et comprendre. Désolée ce que la personne a dit. Qu'est-ce que tu viens de dire ? T'ai-je bien compris ? Ok, quelqu'un qui dit quelque chose de complètement inouïe, vous dites... Qu'est-ce que tu viens de dire ? T'ai-je bien compris ? What did you just say ? Did I get you right ? Number 15, 15. Ah, les chiffres également. C'est une autre vidéo. C'est quoi la différence de prononciation entre 13 et 30, 14 et 40, 15, 50, 16, 60 ? Activez la cloche de notification, je l'ai dit. Beaucoup de vidéos, je vais faire beaucoup, beaucoup de vidéos instructives. Number 15, don't mention it. Don't mention it, ça veut dire quoi ? Pas de problème. Ah, c'est pas évident, n'est-ce pas ? Quelqu'un vous dit, oh, thank you so much, Kojo. Et la réponse est, don't mention it. Merci beaucoup, Kojo. Ah, pas de problème. Thank you so much, Kojo. Don't mention it. All right. Number 16, don't take it to heart. Ça, c'est littéralement, ne le prends pas à cœur. Quelqu'un vous a fait quelque chose qui vous a heurté, et la personne vous dit, hey, Hey, c'est purement professionnel, ne le prenez pas à cœur. Ne le prenez pas à cœur. Hey, c'est strictement professionnel, ne le prenez pas à cœur. Hey, it's strictly business. Ne dites pas it's strictly professional. Ah, strictement professionnel, strictly business. Don't take it to heart. Number 17, if I'm not mistaken, vous pouvez le traduire de façon affirmative. Si je comprends bien, vous voulez perdre votre travail, c'est ça ? If I'm not mistaken, you want to lose your job, right ? If I'm not mistaken, mistaken. Ah, vous voyez, ça, c'est ken, c'est pas I-N-G, OK ? Mistaken. If I'm not mistaken, si je comprends bien, vous voulez perdre votre travail. If I'm not mistaken, you want to lose your job, hein ? Aimez la vidéo, souscrivez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater des vidéos, all right ? Very, very important. Number 18, it will do you good. Ça te fera du bien. Tu dois prendre trois jours de congé. Ça te fera du bien. You need to take a three-day vacation. It will do you good, all right ? Number 19, it doesn't matter. Tout le monde connaît cette expression, it doesn't matter, n'est-ce pas ? Ça veut dire quoi ? Ça ne vaut pas la peine, it doesn't matter. Ça ne vaut pas la peine ou bien ce n'est pas important. L'exemple du fournisseur, est-ce qu'on va chercher des fournisseurs en Côte d'Ivoire ou bien au Burkina ou bien au Togo, etc. It doesn't matter. OK ? Peu importe. Ah, je vais plutôt mettre peu importe ici. C'est nettement mieux, n'est-ce pas ? Peu importe. Tout ce que je veux, c'est un autre fournisseur, s'il vous plaît. ASAP. As soon as possible. Lorsque quelqu'un vous dit ASAP, c'est as soon as possible. Number 21, it is new to me. Vous voyez comment je prononce les choses ? Lorsque vous apprenez les mots et les expressions en anglais, apprenez la prononciation exactement telle que les natifs prononcent ces expressions et ces mots-là. OK ? It is new to me. J'ai dit new to. Je n'ai pas dit new to me. Vous voyez ? Et ici, on peut faire la liaison. It's new to me. It's new to me. C'est nouveau pour moi, littéralement. It's new to me. C'est nouveau pour moi dans le sens de... C'est la première fois que je vois ça ou c'est la première fois que j'entends cela. Sais-tu que Joséphine a démissionné ? What ? C'est nouveau pour moi. C'est-à-dire, c'est la première fois que j'entends ça. Did you know that Joséphine quit ? Démissionné to quit. What ? It's new to me. Neither here nor there. Ni ici ni là. Ici, je l'ai mis en parenthèse. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis en parenthèse tout de suite. Je l'ai mis en parenthèse tout simplement parce que vous pouvez remplacer here ou there par quelque chose d'autre. Neither ni Joseph ni Jérémy. Neither Joseph nor Jeremy. Et ça passe. OK ? Donc, exemple avec ni ici ni là. Est-ce que tu as trouvé le ballon ? Non, ce n'est ni ici ni là. J'ai cherché partout. Did you find the ball ? Non, ce n'est ni ici ni là. It's neither here nor there. Lucky you. Wow. T'es chanceux. Lucky you. T'es chanceux. Donc, votre entreprise a réduit l'effectif. Mais toi, tu es toujours là. Donc, ton collègue vient et te dit, wow, tu es toujours là. T'es chanceux. Wow, you're still here. Lucky you. OK ? Réduire son effectif, c'est to downsize. Lorsque votre entreprise, ce que je ne vous souhaite pas, réduit son effectif, c'est your company downsized. All right, number 24, il ne reste que deux. Nothing much. Rien de spécial. Par exemple, quelqu'un vous demande, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end ? Rien de spécial. What are you going to do this weekend ? Nothing much. Ou bien quelqu'un vous dit, how are you ? Is everything okay ? What are you doing today ? Nothing much. Number 25, the last one. Things happen. Things happen. C'est des choses qui arrivent. Par exemple, votre copain vient fraîchement de sortir d'une relation, a perdu sa copine, et vous dites, hey, tu sais, c'est des choses qui arrivent. En fait, ce n'est pas quelque chose à dire à votre copain, s'il vient juste fraîchement de briser avec sa copine. Mais vous pouvez dire, hey, tu sais, la vie continue. Things happen. OK, on va rebondir et tu vas trouver une autre copine. Inchallah. 25 expressions that are useful, utiles in English for francophones. Alors, pourquoi j'ai dit for francophones ? Parce que ces expressions, les francophones, généralement, aiment traduire littéralement du français en anglais. Alors, on voit que la plupart de ces expressions ne sont pas transposables littéralement du français en anglais. C'est pourquoi c'est important pour moi de préciser que c'est pour les francophones. Alors, vous savez exactement ce que vous devrez faire. Si vous n'avez pas encore aimé la vidéo, cliquez sur le bouton M. souscrivez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne jamais rater mes vidéos. It's called Joe, your English coach. Take care, guys.